L'Assemblée des districts et régions de Côte d'Ivoire, dirigée par l'ancien premier ministre Jeannot Kouadio Aoussou, vient d'initier une formation au bénéfice des membres de l'organisation et l'objectif est de leur permettre de s'approprier les nouvelles techniques internationales de négociation ou d'intervention des projets destinés au public. On en sait plus avec Francis Boiffo. Procéder à des interventions destinées à influencer directement ou indirectement l'élaboration, l'application ou l'interprétation de mesures législatives, normes, règlements et plus généralement toute intervention ou décision des pouvoirs publics, c'est faire du lobbying. Pour les élus locaux, le lobbying consiste par exemple à présenter, défendre et convaincre des partenaires, des bailleurs de fonds, à soutenir ou financer un projet lors des rencontres internationales. Un exercice difficile dans la mesure où l'activité de lobbyiste repose sur des critères. Compétence, avoir un réseau très puissant, être un homme discret, respecter le système de valeurs, avoir un degré de moralité inouï, un réseau au plan national, international et tenir compte du réseautage qu'on a dès la petite enfance, les clubs services, les associations professionnelles, les associations internationales. C'est pour s'approprier les techniques du lobbying que l'Assemblée des districts et régions de Côte d'Ivoire a initié cette formation au bénéfice de ses membres. La RDCI est une nouvelle structure. Elle a un partenariat avec l'Association des régions françaises. Elle a intégré l'Association internationale des régions francophones. Et la semaine dernière à Paris, elle a intégré l'Association des régions pour le climat. Et il est important que les présidents de régions et les cadres puissent véhiculer l'image positive des régions à l'extérieur. Par cette formation sur le lobbying, le président de l'Assemblée des districts et régions de Côte d'Ivoire, Jeannot Kouadjo Aoussou, entend impulser un nouveau dynamisme au management des collectivités pour le bonheur des populations.